Bonjour, c'est Marjorie. Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la veille généalogie. C'est parti ! On commence avec Philae qui sera présent au 8e forum de généalogie Ronalphe le 14 et 15 octobre à Saint-Laurent-de-Mure dans le 69. Vous pouvez retrouver sur le site de Philae les recensements de l'Oise pour la période de 1911, 1921 et 1931. Généanet a consacré un article sur le cimetière des fous a été sauvegardé grâce à vous. En 2021, Généanet lançait un projet de sauvegarde des tombes du cimetière des fous près d'Evreux. En voici sa conclusion dans cet article de blog. Un nouveau projet est en cours sur Généanet intitulé les nécropoles militaires. C'est sur le même thème que le projet Sauvons nos tombes. L'opération consiste à photographier les sépultures des soldats pour ensuite permettre le relevé des noms et ainsi que tout un chacun puisse retrouver la tombe de son aïeul. Donc si vous souhaitez participer au projet, je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast. Pierre-Valéry Archassal nous indique que les registres paroissiaux du GERS sont intégralement mis en ligne. Vous pouvez retrouver tous les registres sur le portail archives du GERS. Les archives départementales de l'Aude nous indiquent également que des nouvelles ressources sont à votre disposition sur leur site. Cela va concerner des archives privées ainsi que des recensements de 1936. Sonia Dollinger nous indique que vous pouvez retrouver sur les archives municipales de Lyon la publication de l'instrument de recherche du versement 1171-W qui est issue de la police administrative avec notamment les dossiers de réquisition pendant la Seconde Guerre mondiale. Les fonds d'archives de la Fédération socialiste de la Marne sont classés et consultables sur rendez-vous. Vous pouvez donc retrouver toutes ces archives qui témoignent des activités de cette fédération de 1929 à 2007. Sophie Boudarelle nous indique que l'année 2023 marque l'anniversaire des 350 ans de la création du Fonds des Invalides de la Marine qui est né en 1673. Un article est consacré à ce sujet, je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast. Généa Finder nous fait part d'une bonne idée en généalogie qui est le mag de la boîte à outils généalogiques que vous pouvez retrouver sur le site Flipboard pour ne manquer aucune actu. Je vous mettrai également le lien dans la description de ce podcast. Vous pouvez retrouver au sein des archives départementales de Seine-Maritime une exposition intitulée Derrière la porte Histoire intime 1700-1940 qui lève le voile sur deux siècles et demi de murmures de confidence et autres messages nous indiquent-ils avec des tranches de vie personnelles, des archives judiciaires, hospitalières, notariales, historiques et d'autres thématiques abordées. Sur le site de France Archive, ils nous font part d'une nouvelle exposition au sein des archives de Mayenne ainsi qu'une nouvelle exposition au sein des archives de Valence Romand. Vous pouvez retrouver également un nouvel espace dédié aux producteurs d'archives sur le site web des archives du Finistère. Également une saison culturelle sous le site du rugby et de nouvelles mises en ligne aux archives du Gers. France Archive nous indique également que dans la suite du rapport du préfet Sault aux Arquis La France reconnaissante qui a été publié en 2018, un nouveau guide est proposé sur les sources relatives aux Arquis. Par souci de clarté et du fait de l'abondance des sources, il nous indique que le guide se compose de trois pages. Vous pouvez retrouver ce guide, sources relatives aux Arquis, sur le site de France Archive. Une nouvelle exposition au sein des archives d'Avignon intitulée Comptoir et tiroir caisse concernant les commerces d'Avignon. Vous pouvez retrouver également les archives de Dax qui lancent un site dédié à la consultation de leur collection de cartes postales. Toujours sur France Archive, vous pouvez retrouver dans l'onglet Généalogie et Famille, Faire sa généalogie, un article consacré à faire une recherche dans les archives relatives à la mort. Vous pouvez retrouver différentes thématiques intitulées sur le décès, l'inhumation, comment consulter ses documents et pour aller plus loin. Je vous rappelle que dans la description de ce podcast, vous pouvez retrouver un lien concernant tout ce qui va concerner les différents ateliers, les événements qui ont lieu en généalogie durant les mois à venir. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur la chaîne YouTube et à émettre des avis ou les étoiles sur les plateformes de podcast qui le permettent. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast généalogique.